Une personne me disait récemment, « Pasteur, est-ce que vous voulez venir à la maison ? » J'ai invité quelqu'un qui aimerait se convertir à Jésus. Je l'ai donc suivi et en quelques mots je lui explique l'évangile. Cette personne est tellement réceptive, tellement ouverte, qu'elle n'a aucun problème à accepter facilement le message merveilleux du salut en Jésus. Nous prions ensemble et elle va être touchée, elle va accepter Jésus. J'ai eu le privilège donc de la conduire au Seigneur. Ensuite je dis à la personne qui m'avait invité, « Mais toi aussi tu peux faire la même chose. » Elle me répond, « Oui, mais je ne l'explique pas aussi bien que vous, vous avez l'habitude. » Je dis non, non, Dieu veut t'utiliser toi pour que tu partages l'évangile très simplement à quelqu'un et que tu sois la personne qui amène une autre personne au Seigneur. Je voudrais donc vous expliquer en quelques mots, en quelques minutes, pas beaucoup, le résumé de l'évangile, le merveilleux message de Jésus. Comment est-ce que je peux, en quelques mots, expliquer l'ensemble du message du salut à quelqu'un ? Même quelqu'un de passage, quelqu'un que je rencontre fortuitement. Il est bon d'avoir en tête peut-être quatre points que je résumerai tout d'abord par le premier point avec ce signe qui est un cœur, qui veut dire « Dieu nous aime, vous êtes aimés de toute éternité. » Dès avant la fondation du monde, Dieu pensait déjà à l'être humain, pensait à chacun de nous. Nous ne sommes pas le produit du hasard, non, non. Mais nous sommes sortis de son intention, de sa pensée, de sa volonté. Nous sommes uniques et désirés par le Père céleste. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dieu est amour et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il autorise dans nos vies, eh bien, c'est une intention d'amour. Sa parole, la Bible, est véritablement le message d'amour pour l'être humain. Le deuxième point, c'est un signe de refus. « Car en effet, je ne suis pas automatiquement en communion avec ce Dieu d'amour. Dieu m'aime et je peux recevoir, voir et constater son amour, mais je ne suis pas automatiquement en communion avec lui. » Il y a quelque chose qui me sépare. Il y a quelque chose qui fait obstacle, barrage, un plafond entre Dieu et moi. Et la Bible dit que c'est nos péchés, le mal en nous qui fait barrage. Le Dieu Saint ne peut pas être en communion avec le mal qui est en moi. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Et le salaire du péché, c'est la mort, je veux dire séparation. Ce sont nos fautes qui nous séparent de lui. Et Dieu est bien sûr malheureux de voir cette séparation. Et c'est lui qui a trouvé le troisième point, la solution parfaite pour que nous soyons sauvés et que cette communion interrompue soit rétablie. Oui, ce signe de la séparation va se transformer en une croix. Cette croix, c'est la croix de Jésus qui s'est dressée sous le mont Golgotha il y a 2000 ans. C'est sur cette croix que Jésus va volontairement monter en portant mon péché, mon fardeau, ma souffrance, tout mon passif, tout ce qui me sépare de Dieu, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne tourne pas rond dans ma vie, il l'a pris sur lui. Tout ce qui mérite un jugement, tout ce qui mérite un châtiment dans ma vie, c'est lui qui l'a pris sur lui et c'est lui qui va payer la facture. C'est lui qui va payer la dette. C'est lui qui donnera sa vie librement. Il ne dira personne ne me l'autre, je la donne moi-même. Et cet amour de Jésus manifesté à la croix est véritablement la réponse de Dieu car Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il a encore dit « Je suis la porte, celui qui entrera par moi sera sauvé ». Maintenant, nous sommes au quatrième point. Dieu nous aime. Il y a cet obstacle, mais la croix a résolu le problème du péché. Le quatrième point, c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? Je dois choisir. Que feras-tu de Jésus ? Que choisiras-tu ? Quelle sera ta réponse ? C'est la question. Ma réponse va déterminer ce qui va se passer dans ma vie. Dieu a tout fait. Il m'a aimé. Il a aussi prouvé son amour. Il a donné la solution. La porte est ouverte, mais il faut encore que je passe par la porte. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir ou le droit de devenir enfants de Dieu. C'est la parole qu'il dit dans Jean chapitre 1, verset 12. Jésus ne mettra jamais d'or celui qui vient à lui. À nous de dire oui, à nous de répondre. À l'amour de Dieu doit correspondre la réponse humaine adéquate. La meilleure réponse, mes amis, la meilleure réponse que vous pouvez donner, c'est dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, viens dans ma vie, change-moi, transforme-moi. Je veux vivre cette communion. Je veux que ce vide qui est en moi puisse disparaître et que je sois rempli de cet amour dont j'ai tellement envie, j'ai tellement soif. Ne laissez pas l'amour de Dieu autour de vous. Laissez-le entrer en vous. Ne laissez pas la bonté de Dieu exister chez les autres, mais laissez la bonté de Dieu vous témoigner à vous personnellement, toute sa puissance. Le message de l'Évangile est véritablement le plus beau des messages. En quelques instants, je vous l'ai dit, surtout, n'oubliez pas de le raconter à quelqu'un d'autre. Bon courage, soyez courageux, audacieux, osez le partager et vous verrez le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada